bonsoir à tous donc comme annoncé nous continuons la psychologie la psychothérapie pratique du docteur stalker et le thème de ce soir c'est la névrose et le réflexe conditionné donc là le docteur stalker va aborder le coeur du mécanisme névrotique c'est à dire ce qui nourrit et développe le malaise les souffrances les angoisses bref tout un tas d'émotions incontrôlées dont on ignore complètement les origines et le mécanisme et lui va mettre ça à plat il va montrer comment cela fonctionne pour pouvoir mieux guérir le mécanisme donc le docteur stalker fait évidemment référence aux expériences faites par un savant russe qui s'appelait yvan pavlovitch pavlov son expérience est quand même relativement connu surtout ceux qui ont fait des quelques études de sociologie ou de psychologie c'est une des grandes découvertes un petit peu du 20e siècle avec la psychologie des foules de gustave le bon et c'est des choses qui sont vraiment qui se sont répandues dans le grand public alors je vous rappelle l'expérience de pavlov qui s'occupait donc du système digestif des chiens et il avait remarqué que lorsqu'il apportait la gamelle de viande au chien qui était en cage sujet aux expérimentations et bien quand le chien voyait la gamelle il se mettait automatiquement à saliver donc pavlov a eu l'idée d'après d'autres auteurs plus anciens et russe aussi qui avait fait des études sur les réflexes du cerveau il a eu l'idée de faire sonner une cloche à chaque fois qu'il apportait la gamelle de viande au chien donc si vous voulez le chien avait ce réflexe physiologique de bavé lorsque il sentait la gamelle arrivée bien à ce mécanisme physique pavlov a associé le son d'une clochette donc l'expérience étant renouvelée de nombreuses fois chaque fois qu'il apportait la gamelle pendant un certain nombre de jours à un moment donné et bien il est arrivé il n'avait pas de gamelle dans les mains mais il a sonné la clochette et bien le chien automatiquement s'est mis à saliver comme si la gamelle de viande était là donc c'est ce qu'on appelle un réflexe conditionné conditionné par l'association clochette gamelle de viande bien donc tout ça je vous ai dit est quand même assez connu alors de cette expérience là il ya une interprétation très matérialiste purement mécanique qui a été le l'apanage entre autres le plus connu il y en a eu bien d'autres mais le plus connu était sigmund freud qui donc a voulu prétendre que le la personne humaine était manipulé mécaniquement par ses instincts en lui il appelle ça les pulsions mais qui réagissent de la même façon que les réflexes du chien de pavlov évidemment cela est une conception complètement réductrice de l'homme que rejette complètement le docteur stocker pour lui évidemment la névrose est une maladie de la personne humaine donc elle dépasse largement les limites de la biologie alors que pour freud et les autres matérialistes les autres biologiques alors le docteur alers va reprendre l'histoire pour la continuer de la jeune mère dont nous avions commencé à parler la dernière fois qu'il y avait des crises d'angoisse rappelez-vous dans la voiture en allant voir le docteur pour revenir à l'histoire de la jeune patiente dont j'ai parlé au début de mon exposé les symptômes qu'elle présentait était bien les symptômes semblables à ceux qui caractérisent un réflexe conditionné cependant ce n'était pas un réflexe conditionné simple qui selon l'expression de pavlov est un phénomène temporaire et qui laissait à lui-même disparaît à la longueur il ne dure que si l'on maintient l'association entre l'agent provocateur d'une réaction et l'argent et l'agent et l'agent artificiel introduit dans le conditionnement tout l'opposé de ce qui se passe pour le réflexe conditionné ordinaire la dévrose apparaît comme un mâle qui laissait à lui-même est loin de s'éteindre ou du moins de s'atténuer avec le temps bien au contraire oui parce que dans la mesure où le pour le chien de pavlov on arrête de sonner la la clochette avec le temps quand on sonne la clochette sans amener la gamelle se passe rien c'est que le chien s'il n'est pas stimulé et entraîné entendre la clochette avec la gamelle et bien dissocient complètement le son de la clochette et la gamelle à manger tandis que pour la névrose vous voyez c'est pas du tout la même chose là où les excitants qui ont donné naissance ne se trouvent plus en présence l'un de l'autre et bien la névrose ne fait qu'empirer s'aggrave parfois jusqu'à l'exaspération du sujet qui en est frappé parce que justement le sujet ne comprend pas ce qui lui arrive il ne comprend pas pourquoi il a ses malaises oui et parfois c'est des malaises physiques alors parmi ces malaises physiques vous avez la tati karti donc le sujet il va dire j'ai du coeur j'ai des malaises cardiaques et donc on va aller voir un cardiologue ça n'a rien à voir ça peut être la tati karti ça peut être des vomissements ça peut être des étourdissements ça peut être tout un tas de manifestations physiques mais qui ne sont pas l'objet de maladies ou de dysfonctionnements organiques qui sont des effets justement de la névrose donc comment se présente si vous voulez le le tableau d'un névrose alors pour répondre à cette question dit docteur stocker je commencerai par décrire à titre d'exemple un cas des plus simples se présentant à la schématisation vous voyez que là toujours ce qui est génial avec le docteur stocker c'est qu'il donne toujours des exemples concrets vécu qu'il a connu lui-même ou qu'il a soigné lui-même c'est ça qui est très intéressant voici une personne qui se plaint d'un état de malaise qui lui tombe dessus entre guillemets sans rime ni raison apparente mais qui se traduit par toute une kyrielle de troubles neuro végétatifs en palpitations angoisse précordiale voilà ce que je vous appelais ce qu'on appelait c'est à l'heure des taticardie enfin des malaises du coeur qui s'emballent ou qui se qui se contractent oui tout ça c'est ce sont des des troubles neuro végétatifs des maux de tête aussi des migraines la fameuse sensation de casque des sueurs un besoin fréquent d'uriner etc etc vous voyez que c'est très varié ça peut se manifester de 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 multiples façons le fond du tableau cependant dit il est occupé par une angoisse exténuante une sorte de peur permanente devant un malheur qui semble devoir lui arriver c'est l'angoisse expectante angoisse qui appréhende l'avenir et qui fait vivre le sujet auquel sur lequel elle s'acharne sous la perpétuelle menace d'une épée de damoclès donc en fait le sujet est angoissé d'un malheur qui va lui arriver mais c'est pas le quoi il sait pas il sait pas lequel c'est là où on voit le côté irrationnel de la névrose en réalité rien dans la situation actuelle de l'angoissé vu objectivement ne justifie son comportement c'est pour ça que souvent que les personnes disent c'est complètement absurde elles comprennent pas pourquoi elles réagissent comme ça et certains on verra après dans un cas où la personne se demandait vraiment si elle devenait pas folle voyez non non justement c'est ça qui est bien que le docteur stalker si vous voulez c'est qui rassure en expliquant rationnellement le mécanisme qui est en train de se passer et quand la personne elle comprend pourquoi elle réagit ainsi tout de suite si vous voulez il ya 50% de l'angoisse qui s'en va déjà psychologiquement elle va déjà beaucoup mieux c'est pour ça qu'il faut pas négliger le psychothérapeute oui et moi c'est pas parce que en tant que prêtre je vous explique certaines choses si vous voulez je suis pas compétent pour traiter une personne qui a des troubles névrotiques même si je connais un peu la théorie certes je connais la philosophie psychologie de la psychologie enfin la psychologie philosophique d'accord mais traiter un cas personnel particulier ça ça relève de professionnel oui et la confession ça fait pas tout la confession ça traite le péché là on n'a pas affaire à faire un péché on à faire un mécanisme naturel conditionné donc j'aimerais que tous ceux qui écoutent cet exposé soient convaincus qu'à la fin si vous voulez le rôle de psychothérapeute du psychologue ou du psychiatre éventuellement est complémentaire du rôle du prêtre ça se joue sur les deux tableaux donc en réalité je reprends le docteur stocker rien dans la situation actuelle de l'angoissé ne justifie son comportement par ailleurs les angoisses et même les troubles physiques dont on a parlé les palpitations etc les sueurs les troubles physiques tous les symptômes peuvent s'évanouir comme s'ils n'avaient jamais existé pour revenir à nouveau sans motif apparent c'est ça qui est très troublant c'est ça qui est perturbant dans la névrose aucune régularité semblable à celle que l'on peut observer chez les malades atteints d'une maladie de l'organisme physique d'un mal organique bon compliqué vous prenez trop de chocolat systématiquement à chaque fois que vous allez manger trop de chocolat si vous avez un foie malade ou un foie fragile vous allez déclencher les symptômes d'une crise de foie je veux dire c'est réglé comme une horloge ça c'est le mal organique le mal psychologique lui n'a aucune règle précise il s'agit en somme dit le docteur stocker d'une maladie capricieuse dans laquelle des phases de normalité alterne avec des paroxysmes de peur exaspérante et parfois cette peur elle est fixée sur certains objets par exemple la peur des microbes la peur des souris la peur des araignées la peur de je ne sais quoi moi des cafards par exemple ça peut provoquer chez certaines personnes des crises de panique et d'angoisse absolument impressionnantes oui ça se soigne même si on peut vivre avec vous allez me dire oui d'accord mais bon mais en dehors de ces réactions de frayeur le malade se comporte comme un objet comme un sujet tout à fait bien portant ce trait de la négrose a fait que jadis on l'a désigné sous le nom de monomanie et les sujets atteints de ça étaient appelés les monomaniaques dans l'ensemble il apparaît le plus absurde ce qui apparaît le plus absurde dans tout cela c'est que les crises en question se déclenchent la plupart du temps pour un rien le malade croit devoir incriminer et exaspérer ces moments là parce qu'il trouve sa réaction complètement disproportionnée avec le petit événement même si c'est une araignée qui marche tranquillement sur la table événement tout à fait insignifiant ou une petite souris toute mignonne enfin surtout les mulots surtout je trouve que les mulots qui sont sont magnifiques ces petites bêtes absolument enfin moi je suis fasciné par les mulots enfin bon il y en a pour qui de voir un mulot c'est quasiment une vision infernale donc en soi après quand la crise est passée la personne reconnaît que le petit mulot bon oui il fait des dégâts évidemment il fait des dégâts dans les maisons il faut pas on est obligé de les chasser les pauvres bêtes il faut pas qu'elles aillent voir ailleurs qu'elles aillent dans les champs mais en soi un petit mulot ça fait de mal à personne c'est pas dangereux c'est pas un serpent vénimeux le serpent vénimeux je dirais tout homme enfin toute personne sensée doit avoir un sentiment de peur sauf si c'est une couleuvre donc il faut qu'ils reconnaissent les serpents je veux dire si on a fait une vipère c'est clair qu'il faut faire attention parce que c'est objectivement dangereux mais un petit mulot une crise de panique devant un mulot pas rationnel donc que doit-on faire pour pénétrer dans un tel réseau d'incongruité demande le docteur Stoker et comment doit-on approcher un pareil malade la première chose à faire est de s'intéresser à la vie du malade et surtout à son passé récent ou lointain après un échange de quelques paroles il faut assurer la personne que l'on a devant soi de l'intérêt qu'on lui porte il a laissé parler de son mal pour ce qui me concerne après ce préambule la première question que j'ai l'habitude de poser à mon interlocuteur serait dû à lui demander ceci avez-vous eu un crève-cœur ? intéressant comme question avez-vous eu un crève-cœur ? parce que c'est très généralement cela qui provoque ensuite à l'âge adulte des crises d'angoisse quoi qu'il en soit pour moi par cette question je cherche à apprendre dit le docteur Stoker s'il n'y a pas eu dans la vie de mon patient un événement souvent sans aucune importance actuelle dans sa vie d'adulte mais qui eut une action bouleversante sur lui dans son enfance voire qui a provoqué un trauma c'est-à-dire que plus l'émotion a été violente plus le traumatisme a été profond même si ce sont des peurs enfantines qui ne sont pas des dangers réels et ce n'est pas la question de la dangerosité là qui provoque le réflexe conditionné c'est l'impression que ça a fait dans l'imagination du petit enfant dans la plupart des cas sinon toujours mon interlocuteur me raconte une histoire de son passé à laquelle il n'accorde plus lui-même de l'importance à l'heure qu'il est remise dans son contexte c'est-à-dire examinée dans le cadre de l'époque où elle avait eu lieu cette histoire se révèle comme un événement qui a effectivement marqué le sujet dans le cas d'un sujet prototype que j'imagine atteint d'une névrose admettons que l'histoire de son passé qu'il rapporte sans en être particulièrement ému est une histoire de télégramme oui parce que donc pour expliquer le réflexe conditionné j'ai sauté le passage parce que pour faire plus court mais le docteur Stocker explique le réflexe conditionné par l'histoire d'un monsieur qui a reçu un télégramme par exemple qui a annoncé imaginons la mort de son épouse ou la mort de sa mère par exemple qu'il a profondément troublé peiné il a eu une charge émotionnelle énorme et dans ces cas là on a les jambes qui flageolent on va s'asseoir dans un fauteuil et bien cela même si ça s'est passé qu'une seule fois peut provoquer ensuite un réflexe conditionné alors il y a le télégramme qui déclenche l'émotion qui déclenche le choc émotionnel ensuite vous avez l'émotion elle-même la déprime l'immense chagrin et ensuite le fait de s'asseoir dans un fauteuil alors après si vous voulez peut-être des années après il aura complètement oublié cette histoire de télégramme mais son corps lui et sa psychologie n'aura pas oublié donc évidemment qu'il ne va pas recevoir exactement le même télégramme une deuxième fois mais ça sera quelque chose qui ressemblera enfin ça sera une nouvelle soudaine très négative qui lui rappellera le télégramme qu'il a reçu il y a quelques années qui déclenchera donc de nouveau une crise d'angoisse de déprime vous voyez voilà alors après bon lui il prend l'exemple du fauteuil mais je trouve que c'est plus facile à comprendre si on prend une circonstance comme les vacances vous voyez par exemple s'il a reçu son télégramme annonçant le décès de sa femme pendant les vacances de Pâques exemple idiot que je prends comme ça en n'importe que d'autres autres circonstances si vous voulez à chaque vacances de Pâques s'il reçoit pendant ces vacances là une mauvaise nouvelle et bien ça va déclencher automatiquement parce que ça va lui rappeler qu'il avait reçu son télégramme pendant les vacances de Pâques donc une mauvaise nouvelle qui arrive pendant les vacances de Pâques dix ans après va déclencher une crise de déprime terrible voilà vous voyez le le contexte et ce que j'aime bien dans l'exemple des vacances de Pâques c'est que ça revient tous les ans donc effectivement dix ans après il peut retrouver la circonstance des vacances de Pâques et si et conjugué à ces vacances une mauvaise nouvelle tout de suite voilà donc le sujet se rappelle avoir vécu dans son passé une histoire comme celle du télégramme que je viens de vous raconter donc le télégramme dont le contenu était une très mauvaise nouvelle qui l'avait secoué et affligé à ses yeux tout cela est du passé et c'est oublié et il ne tient pas du tout à revenir là-dessus avec une certaine désinvolture si ce n'est de l'agacement il déclare qu'il ne voit aucun rapport entre le télégramme porteur de la mauvaise nouvelle et ses malaises actuels c'est qu'en plus que le sujet quand on lui explique la première fois il va dire il va nier il va être dans le déni il va dire mais ça n'a rien à voir ben si il y a tout à voir justement l'effondrement et la dépression qui suivirent la mauvaise nouvelle momentanément la réception de la missive dit-il sont aujourd'hui une affaire classée tandis que son angoisse actuelle malgré son non-sens apparent le tenaille au plus haut point alors à la question que je lui pose dit le docteur Stocker pour savoir de quel genre pourrait être le malheur qu'il redoute mon patient me répond qu'il est inquiet tantôt au sujet de la santé d'un parent éloigné tantôt au sujet d'un ami qui est parti en voyage tantôt au sujet d'un accident de chemin de fer etc etc nous verrons par la suite que toutes ces suppositions angoissantes ne sont pas aussi dépourvues de rapports comme le pense mon patient avec le télégramme reçu naguère cependant l'angoisse a disparu pendant notre entretien l'attention du patient ayant été captée fixée sur ce que nous disions elle risque pourtant de revenir dès que l'activité mentale de l'angoissé est disponible cela arrive à peu près régulièrement ainsi quand un malade de ce genre est occupé soit par son travail soit par un divertissement un film vous voyez où l'attention est captée alors il est tranquille mais s'il reste seul en face de lui-même la rumination des cent et mille possibilités de malheur reprend de plus belle et c'est un vrai handicap c'est une vraie souffrance alors je sais qu'il y en a certains qui vont dire bah oui c'est sa croix il n'a qu'à porter sa croix puis voilà il prie il offre à Jésus ok d'accord effectivement mais cela ne le dispense pas de chercher à s'en libérer parce que c'est quand même une entrave pour la vie spirituelle c'est pas qu'on veuille à tout prix trouver du confort nous on n'est pas dans la recherche du bien-être on est d'accord bon je sais que le monde le new age et tout ça oui il ne cherche qu'une chose c'est le bien-être le confort le bonheur sur terre et tout ça d'accord mais nous c'est pas ce qu'on recherche mais par contre si on recherche un soulagement psychologique c'est pour pouvoir mieux prier c'est pour pouvoir mieux faire notre devoir d'état c'est pour pouvoir mieux vivre en présence de Dieu d'accord donc c'est pas du tout à négliger donc ni le psychothérapeute le psychologue voire le psychiatre ni la recherche de la guérison de ces réflexes conditionnés qui constituent la névrose de son à négliger il faut y apporter une solution alors avant de continuer sur l'étude de la névo je voudrais juste faire une petite parenthèse à propos de ce mécanisme de réflexe conditionné là on est en train de voir si vous voulez les réflexes pénibles les réflexes douloureux les réflexes conditionnés qui portent une vraie atteinte à la paix de l'âme mais vous avez exactement le même mécanisme inverse c'est-à-dire des réflexes conditionnés de bonheur de bien-être ou d'apaisement liés à un objet alors là le télégramme en question c'est pas une mauvaise nouvelle au contraire c'est une excellente noël vous voyez et alors je ne peux que recommander pour comprendre ça parce que ça vaut la peine quand même de se pencher sur le mécanisme positif je n'ai pas le temps de l'aborder ce soir je vous renvoie à un film qui va vous faire beaucoup de bien surtout dans le contexte actuel très anxiogène ça c'est un film à regarder en ce moment ça s'appelle l'antidote avec Christian Clavier et Jacques Villeret c'est absolument désopilant c'est très très drôle et en même temps ça explique bon alors en deux mots si vous est le scénario c'est Christian Clavier qui joue le rôle de Jean-Marie Messier celui qui le PDG de Vivendis et qui est atteint de troubles du langage comme ça de manière spontanée c'est exactement l'exemple si vous voulez que le docteur Stoker a donné mais il va trouver une solution positive dans le passé au lieu que ça soit ça augmente son trouble ça va au contraire l'apaiser c'est à dire que il y a un des petits actionnaires de Vivendis qui veut absolument parler au grand patron donc il le coince dans l'ascenseur pour lui poser des questions sur l'entreprise etc je ne vous raconte pas l'histoire ça n'a aucun intérêt c'est dans le scénario mais je veux dire vous irez voir et tout d'un coup quand il parle avec Jacques Villeret j'ai oublié le nom dans le film et bien il se remet à parler normalement et quand Jacques Villeret s'en va parce que bon lui il rentre dans sa voiture bon merci monsieur au revoir ça va je vous ai assez entendu il part dans sa voiture et hop ces troubles de langage recommencent et finalement il va avoir son psy parce qu'il est suivi par un psychologue pour essayer d'atténuer justement ces troubles parce que c'est très handicapant pour un grand PDG d'une multinationale d'avoir ces troubles du langage en plein discours devant 3000 actionnaires donc il veut absolument guérir de ça et le psychologue trouve justement que il y a un lien entre le fait si vous voulez de voir Jacques Villeret et un nounours qu'il avait reçu quand il était tout petit que sa mère lui avait offert et qu'il l'apaisait beaucoup et qu'il aimait énormément et Jacques Villeret ressemblait comme deux gouttes d'eau au nounours sans question donc quand vous voyez et là on est vraiment dans le mécanisme que nous décrit le docteur Stocker mais de façon positive et apaisante vous voyez voilà alors quand on connaît le mécanisme qu'on a pris conscience du mécanisme du réflexe conditionné le comportement absurde du choc émotif prend alors tout son sens mais le névrosé ne fait pas les liens les relations entre les différents éléments donc il ne peut pas s'en sortir tout seul il a besoin de l'aide du psychologue et du psychothérapeute alors nous avons vu l'exemple du fauteuil qui est associé alors le fauteuil est complètement neutre ça pourrait être n'importe quoi d'autre d'ailleurs c'est un objet donc dans l'histoire présentée par le docteur c'est un fauteuil qui est associé à une émotion extrêmement forte voire violente et c'est un événement qui s'imprime une fois pour toutes dans la psychologie de la personne maintenant le docteur Stocker met en garde met en lumière si vous voulez une autre forme de névrose par des fauteuils entre guillemets à répétition voilà ce qu'il écrit un autre élément qui vient s'ajouter chez l'homme pour compliquer la situation consiste dans le fait que le passé laisse des traces même dans la manière de penser si une fois n'est pas coutume plusieurs fois peuvent fort bien le devenir c'est le cas notamment où des éducateurs ou des parents c'est là où il faut faire très très attention aux paroles prononcées sur les enfants en direction des enfants surtout par les parents mais même par les les professeurs ça peut être ravageur on peut détruire un enfant pour la vie le rendre handicapé pour la vie juste avec des paroles dénigrantes négatives c'est le cas notamment dit le docteur stalker où des éducateurs plein de bonnes intentions expédient si j'ose dire des télégrammes au compte-gouttes à leurs chers éduqués tout le monde sait qu'un être humain finit par apprendre une langue à force de l'entendre parler autour de lui c'est ainsi d'ailleurs que l'enfant développe sa faculté du langage articulé qui lui est innée immanente mais pour commencer à l'état de pure virtualité au contact de la vie ce qui est inscrit dans les sens passe pour s'individuer dans l'existence mais si par malheur pour l'enfant qui est si vous voulez comme un perroquet qui imite et qui redit exactement ce qu'il entend autour de lui les adultes qui l'environnent emploient de vilains mots l'enfant s'en servira automatiquement même si plus tard il est corrigé pour employer un langage décent les vilains mots éclateront à la première occasion où une émotion viendra troubler l'équilibre atteint et ça je peux vous dire on sait quels sont les parents qui utilisent les vilains mots et quels vilains mots ils utilisent en écoutant les enfants sur une cour de récréation c'est impressionnant et on se dit franchement il y a des parents qui sont totalement inconscients de sortir des mots vraiment immondes que les enfants mais des enfants très jeunes des enfants de 5, 6 ans 7 ans ils vous ressortent ça en cours de récréation c'est terrible donc il y a vraiment une responsabilité des parents là pour le langage alors c'est vrai pour les vilains mots c'est exactement la même chose pour les mots négatifs les mots déligrants les mots rabaissants il faut s'interdire de dénigrer ces enfants alors s'ils ont fait des fautes s'ils ont fait des mauvaises notes bon on leur dit écoute là c'est effectivement c'est c'est pas bien ce que t'as fait là c'est normal que la maîtresse ait été mis deux parce que voilà t'as pas bien fait alors écoute moi je crois en toi je sais que tu es capable d'y être et tu vas y arriver et je vais tout faire pour t'aider à y arriver si on tient ce langage là on construit son enfant si on lui dit toute façon t'es nul t'as vu t'as encore une nouvelle mais on fera jamais rien de toi alors ça on tue son enfant psychologiquement on l'empêchera de réussir parce que les phrases de maman les phrases de papa s'inscriront très profondément en lui je suis pas capable de toute façon on fera jamais rien avec moi donc à quoi ça sert que je fasse des efforts de toute façon papa et maman ils m'ont dit que j'étais nul que de toute façon j'arriverai jamais à rien que je suis un bon à rien ou un mauvais en tout comme vous voulez etc etc c'est des choses qui sont pas possibles on ne peut pas détruire son enfant comme ça parce que sinon ça revient toujours toujours un autre exemple un autre exemple de ce genre m'a été fourni dit le docteur Stocker par une personne de ma connaissance il s'agit d'un homme qui a part une certaine nervosité et la nervosité c'est pas une maladie donc il avait une certaine nervosité il ne présentait aucun trouble apparent dans la vie il occupait une situation en vue dans laquelle il s'est même distingué se trouvant un jour chez moi avec quelques autres personnes il se détourna à un moment donné pour se cacher derrière le dossier de sa chaise en réalité il se penchait pour lasser son soulier c'est un lacet qui se défait ça arrive à tout le monde vraiment le fait insignifiant comme je me trouvais à côté de lui j'eus l'indiscrétion de lui demander naïvement ce qu'il pouvait bien faire d'un air si mystérieux mal m'en a pris mon ami une explosion émotive une sorte de colère blanche et il me bouda pour le reste du temps ce jour là il y en revue quelques temps après mais seul à seul je lui demandais si je l'avais offensé en lui posant ma question cette fois-ci il ne se crispe pas point et sur un tour de confidence il me dit qu'une sorte d'obsession s'emparait de lui chaque fois que l'on regardait ses mains de fil en aiguille je finis par apprendre que ses mains constituaient pour lui un fauteuil entre guillemets un objet déclencheur il le mettait en rage chaque fois qu'il y touchait ou que l'on y touchait par surprise en effet sans m'en douter j'y avais touché pourquoi ? parce que je l'avais regardé lasser ses souliers et l'explosion était partie donc l'émotion le choc émotionnel le fait que quelqu'un regarde ses mains déclencher l'explosion alors quel était le télégramme dans le passé qui avait déclenché ce réflexe conditionné alors c'était une histoire forte ancienne elle remontait au temps de son enfance et mon ami avait aujourd'hui presque 50 ans aussi loin qu'il pouvait se souvenir me dit-il sa mère qui voulait faire de lui un homme avait trouvé comme meilleur moyen d'éducation toutes sortes de si qui devaient le stimuler de si c'est-à-dire c'est va-et-vient de si psychologique pour bien entamer la psychologie du garçon c'est une image sa mère était une personne bien pensante mais pensant rudement mal cette mère fit figurer parmi ces si là en question le slogan suivant tu ne feras jamais rien de tes dix doigts la phrase qui tue la phrase qui coupe les mains tu ne feras jamais rien de tes dix doigts l'intention de la mère était du moins à ses yeux de la plus belle qualité elle ne se doutait pas que son langage loin de stimuler son fils ne faisait que le pousser sur la voie de la névrose heureusement que mon ami était un être fort intelligent et capable par ailleurs de réussir sa vie à part ses dix doigts dont il ne fit effectivement rien dans sa vie sa mère lui avait coupé ses dix doigts à force de lui répéter qu'il ne fera jamais rien avec ses dix doigts cependant il a fort bien réussi sa vie professionnelle cela montre soit dit en passant que l'on peut être un homme remarquable et un névrosé en même temps mais dans ces conditions note le docteur stocker on dépense pour ne pas dire on gaspille une quantité considérable d'énergie c'est ça il faut arrêter et c'est ça qu'il faut guérir pour mettre toute son énergie à faire du bien et pas à lutter contre sa névrose dans ce petit exemple on voit comment un sujet peut parler un langage qu'on lui a appris même à son corps défendant et même quand ce langage ne lui a jamais plu à la limite ça le révoltait à chaque fois que sa mère lui disait ça et pourtant il l'a appliqué à la lettre dans sa vie donc à chaque fois que quelqu'un regardait ses mains et bien c'est comme si sa mère lui répétait tu ne feras jamais rien n'était dit alors envahi par la colère mon ami se mettait à se moriginer lui-même et à se stimuler par toutes sortes d'idées d'incapacité il se considérait lui-même atteint d'un complexe d'infériorité d'où l'importance vraiment j'insiste beaucoup là-dessus d'où l'importance de la pensée positive pour pouvoir avoir une parole positive je vous renvoie à mon exposé qui est en ligne sur ma chaîne YouTube Tour de David sur la pensée positive c'est extrêmement important cet exposé d'ailleurs il a fait du bien à beaucoup de monde j'ai eu des retours ensuite donc il faut vraiment que tous ceux qui ici qui entendent cet exposé et qui ne connaissent pas encore vont exposer sur la pensée positive aillent écouter vont exposer sur la pensée positive et ensuite qu'ils transmettent ça autour d'eux en particulier à leurs enfants par des paroles positives des paroles constructives un autre exemple encore dans lequel les troubles ont pu être liquidés en deux séances il s'agit d'un confrère donc un médecin chirurgien donc a priori quelqu'un d'intelligent de quelqu'un de cultivé de quelqu'un qui a fait de grandes études même ce n'est pas une question de caution intellectuelle ce n'est pas une question de milieu social personne n'est épargné par la névrose par son milieu où sont ses études donc le chirurgien va me voir un jour dans un état d'affolement impressionnant la figure pâle des gouttes de sueur froide perlant sur son front les yeux écarquillés il me demanda à brûle pour point dites-moi chers confrères est-ce que je suis fou mais dites-moi la vérité je veux savoir je suis médecin vous pouvez tout me dire pour que vous compreniez dans quel état psychologique était ce chirurgien en réalité peu de choses dit docteur Stocker mais quelque chose tout de même après avoir été calmé rassuré mon confrère me fit le récit suivant on avait introduit dans son cabinet un ramoneur blessé à la main au cours de son travail accident du travail urgence donc le ramoneur arrive chez lui il faut lui réparer il faut lui recoudre la main situation pour un chirurgien on ne peut plus banal je veux dire il n'y a rien d'extraordinaire à ça donc le chirurgien fait son travail mais en nettoyant la blessure sans anesthésie il vit son patient couler des yeux blancs dans sa tête noire du coup il sentit une angoisse qui s'emparait de lui vraiment sans motif comme il ne s'était pas attendu à être dérangé au moment où vint le ramoneur il fit la remarque certes j'ai bien été un peu surpris quand j'ai vu s'avancer sur moi cet homme noir qui était un grand gaillard mais de là à faire une telle crise d'angoisse je ne vois pas la raison je me suis senti littéralement terrifié et un besoin de fuir me prit je me trouvais devant la fenêtre ouverte et l'envie me prit de sauter par là pour sortir de mon cabinet heureusement j'ai pris la porte mon cabinet se trouve au second étage vous imaginez la suite et c'est tout après avoir débuté son histoire mon chirurgien se sentit soulagé il voulait pourtant savoir pourquoi il avait eu une telle crise en réfléchissant à la situation où l'angoisse s'était déclenchée je ne vis que le ramoneur comme élément nouveau et subit dans l'entourage du chirurgien c'est probablement l'apparition de ce brave homme noir qui était pour quelque chose dans sa réaction aussi lui dis-je que pour moi le ramoneur faisait office de fauteuil dans l'histoire de départ faisait office de déclencheur si vous voulez il me regarda et craignant cette fois-ci pour la santé de mon esprit à moi je le rassurais sans tarder je me mis à lui expliquer le mécanisme de la névrose réflexe conditionné et je lui dis en conclusion que chez lui un ramoneur avait dû jouer une fois un certain rôle dans sa vie c'est pourquoi l'apparition de cet homme en renouvelant une situation de naguère avait déclenché la crise d'angoisse bref je lui expliquais le sens du mot fauteuil donc déclencheur d'angoisse mais alors quel était le télégramme l'annonce qui avait provoqué la crise dans le premier exemple alors le chirurgien retrouva cet événement dans son enfance et il ne l'avait d'ailleurs jamais oublié il gardait une danse secrète à la personne qui lui avait provoqué cette angoisse voici l'histoire ce chirurgien alors qu'il était un gentil petit garçon comme tous les petits garçons intelligents était fort curieux et une histoire fort désagréable lui était arrivée à l'âge de 6 ans il se trouvait au rez-de-chaussée de la maison de ses parents avec sa gouvernante qui devait s'occuper de lui c'est-à-dire lui parler et répondre aux questions qu'il lui poserait comme tout enfant à son fait de connaître c'était en été et une fenêtre donnant sur la rue était ouverte agacée par les questions intarissables qu'il lui posait le garçonnet elle lui disait en réponse à tout tiens-toi tranquille elle préférait fourrer son nez dans un roman plutôt que de s'occuper de l'enfant mais elle n'obtint pas le résultat escompté le petit garçon continuait de plus belle à la bourrée de questions si petit qu'il fut 6 ans je crois que je l'ai dit tout à l'heure c'est un titre 6 ans si petit qu'il fut le malicieux avait compris que ses parents avaient engagé la gouvernante pour s'occuper de lui exaspéré par cet incessant appel au devoir la pauvre gouvernante devint d'humeur agressive elle se creusait la tête pour trouver un moyen de faire taire ce gosse l'occasion ne se tarda pas à se présenter un ramoneur un grand gaillard aux yeux blancs dans une tête noire fit son apparition dans l'embrasure de la fenêtre et carquilla les yeux à la vue de la gouvernante il s'attarda même quelques instants du coup la gouvernante sauta sur l'occasion qui se présentait ainsi et elle dit d'un ton agacé au petit si tu ne te tiens pas tranquille je te donne à ce ramoneur l'effet fut immédiat l'enfant fut tellement effrayé qu'il devint bouche cousue et même plus il n'osait plus remuer comme un oiseau paralysé au point que la gouvernante se rendit compte qu'elle avait été un peu trop loin mais le mal était fait et ce monsieur une fois à l'âge adulte une fois chirurgien quand il a dû soigner un ramoneur en fait toute son émotion est remontée à la surface c'est ça l'effet du réflexe conditionné qui demande à être résolu alors bon là nous avons affaire évidemment à des cas bénins des peurs enfantines mais qui ont quand même des effets désagréables à l'âge adulte alors vous imaginez maintenant quand on parlera d'inceste de viol d'enfant les traumatismes épouvantables les réflexes conditionnés que cela va provoquer à l'âge adulte et jusqu'à la dissociation de la personnalité c'est extrêmement extrêmement grave c'est d'ailleurs très bien étudié par le breton celui qui a fait la chaîne sur le MKUltra et les livres il étudie très bien ça ça peut aller jusque là et là il n'est pas question de dire il suffit qu'il aille se confesser puis tout ira bien non non là on a impérativement besoin des psychiatres parce que c'est trop grave je veux dire à partir du moment où la personne est divisée en deux voire plus de personnalités vous voyez là c'est pas juste des confessions qui vont réparer ça alors je vais arrêter là pour ce soir il est bientôt 22h et j'écoute vos questions si vous en avez ou des réflexions des voire des critiques je vais essayer de répondre si vous en avez bonsoir monsieur l'abbé moi il y avait une question qui me venait à l'idée c'est vous avez dit que quand c'est nécessaire faut donc pas hésiter à voir à compléter le travail du prêtre avec celui d'un psychiatre mais qu'en est-il quand il s'agit des psychologues alors c'est la même chose alors je m'empresse de dire que psychiatre et psychologue on se renseigne vaut mieux y aller sur bonne réputation et sinon on pose des questions avant de prendre le rendez-vous est-ce que vous êtes de quelle école vous êtes est-ce que vous êtes freudien youmien vous voyez on essaye de savoir un petit peu mais je dois dire qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de psychologues de psychothérapeutes ou même de psychiatres qui renient complètement Freud ils sont sortis vraiment de de cette tyrannie idéologique et on peut avoir des on peut avoir des personnes qui sont vraiment bienveillantes et efficaces pour nous donner des moyens des petites choses des petits trucs si vous voulez naturels justement pour nous sortir de ces mécanismes infernaux que sont les réflexes conditionnés très bien merci beaucoup bonjour est-ce que vous m'entendez oui oui je vous entends allez-y oui bonjour j'aimerais savoir est-ce que ces mécanismes sont nécessairement présents chez la plupart des personnes à un degré différent chez chacun à mon avis oui de manière parce que vous savez nos parents ils sont pas parfaits donc il y a des parents qui font attention mais beaucoup beaucoup de parents ne font pas attention et après il peut y avoir en dehors de bon ça c'est un exemple et par rapport si vous voulez à l'exemple du monsieur qui reçoit un télégramme vous voyez annonçant la mort de son épouse qu'est-ce que vous voulez ça c'est la vie vous pouvez pas tout éviter dans la vie donc oui ça peut arriver effectivement à tout le monde d'accord et est-ce que vous pensez qu'un retour dans la foi ou pour des personnes nouvellement converties ça peut avoir en fait le christianisme peut vraiment remettre à sa place beaucoup de choses en fait si on est patient si on perdure dans la piété qu'est-ce que vous pensez de ça et bien justement c'est ce que j'ai essayé de vous dire tout au long de l'exposé que ça ne remplace pas les moyens naturels la prière ne va pas vous guérir je suis désolé quand vous avez une crise de foi et bien vous allez soigner votre foi vous allez prendre des tisanes des tatures mères je sais pas quoi de l'homéopathie bref vous allez soigner si la vésicule est enflammée voyez je vous conseille pas de dire des rosaires parce que là vous allez mourir d'une péritonite donc si la vésicule biliaire etc ou l'appendicite est déclarée on fonce aux urgences on dit pas des rosaires et ça c'est très très important et je sais que les convertis ont beaucoup de mal avec ça parce qu'ils s'imaginent que ah ils ont découvert la foi Dieu est tout puissant alors voilà j'ai qu'à prier et tout va être résolu non 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 Dieu ne résout pas les problèmes naturels il nous laisse résoudre nos propres problèmes naturels avec des moyens naturels et il nous résout les problèmes spirituels avec les moyens spirituels que sont les sacrements d'accord merci merci c'est beaucoup plus que là merci beaucoup bonsoir alors j'ai une question concernant les troubles de la personnalité et les névroses parce que j'imagine que tous les troubles de la personnalité sont pas systématiquement des névroses et donc du coup comment différencier la chose voilà merci beaucoup Florian pour cette question mais alors là c'est pas moi qui vais répondre je vais laisser le docteur Justinani vous répondre s'il vous plaît bonsoir tout le monde merci de laisser la parole je n'ai pas bien compris la question j'étais un petit peu distraite donc si vous pouviez la répéter je vais la répéter donc je disais que quelle est la distinction entre les troubles de la personnalité et les névroses parce que j'imagine qu'il y a une différenciation entre les deux que tous les troubles de la personnalité sont pas forcément des névroses voilà c'est ça ma question je dirais que les névroses sont sont générales toute personne détient des névroses de façon de façon constitutionnelle donc on distingue la personnalité névrotique donc il y a des névroses c'est une personnalité normale et une personnalité qui possède un trouble de la personnalité c'est c'est pathologique oui mais on a vu que les névroses ne font ne font pas soit selon la les névroses sont un trouble quantitatif et le trouble de la personnalité peut-être classé dans les troubles qualitatifs on se rapproche de la pathologie dans le trouble de la personnalité on est carrément dans la pathologie alors que la névrose c'est quelque chose de plus bénin de quasi normale à moins qu'elle atteigne vraiment des dimensions extraordinaires mais toute personne si on cherche bien à des névroses d'accord et quelle est la différence en termes de définition entre les pathologies quantitatives et qualitatifs du coup que je comprends mieux oui alors les troubles quantitatifs donc les névroses et les troubles qualitatifs sont les psychoses et les troubles de la personnalité ce dont on a parlé donc d'avoir des phobies par exemple pour les mulots les araignées ce n'est pas pathologique c'est des troubles quantitatifs on a tous un petit peu des choses comme ça si on cherche les névroses tout le monde en a plus ou moins maintenant si la névrose est très invalidante que la personne a des attaques de panique elle va à l'hôpital régulièrement aux urgences pour faire des électrocardiogrammes pour se faire rassurer par rapport au risque qu'elle pense avoir d'être atteinte de quelque chose de très dangereux alors que ce n'est pas le cas donc c'est quelque chose de de très bruyant de très très expressif mais en soi ce n'est pas grave donc c'est pour ça que c'est classé dans les névroses quantitativement c'est peut-être très important mais qualitativement c'est bénin c'est pas grave si je me suis bien fait comprendre oui d'accord merci et du coup les personnes qui ont comme caractéristique de dépendre un petit peu du regard positif des autres qui ont besoin d'être admirées et admirées ça fait partie des névroses non ? qui ont besoin d'être adulées oui en fait admirées ça fait partie des troubles de la personnalité quand c'est thématique et que ça en devient pathologique après je pense qu'en posant la question à un psychiatre on peut dire que ça fait partie d'une névrose parce que tout le monde tout le monde a en lui le besoin d'être un peu admiré ça fait partie de 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 toutes les petites failles que nous avons et donc après je repasse la parole donc à monsieur Labé-Rolland qui peut-être va classer donc ce dont vous parlez dans les 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 faiblesses du péché originel oui exactement oui tout à fait merci beaucoup docteur c'est ça le fait d'être de vouloir être admiré si vous voulez même si c'est ça se développe c'est un vice si vous voulez ça fait partie des péchés capitaux donc ça peut se développer et seulement à partir d'un certain stade on bascule on peut basculer dans la maladie psychique et à ce moment là c'est le le manipulateur le perverse narcissique etc là on tombe vraiment dans les travers psychiatriques mais quand ça reste si vous voulez supportable par tout le monde c'est c'est juste effectivement un vice qui se développe d'accord parce que je pensais au niveau d'éducation en disant ça c'est à dire que par rapport à l'éducation qu'on va recevoir un enfant il peut y avoir justement finalement ce genre de trouble qui peut se produire et l'inverse d'ailleurs aussi bah oui parce que à cause du péché originel on a tous on est tous porteurs vous voyez de ces de ces germes mauvais et encore une fois l'éducation va avoir pour but de de construire la personnalité ordonnée abaissée comme on a vu au début et ne pas laisser justement l'enfant se concrétiser construire sa personnalité dans le désordre particulièrement où justement l'enfant très tôt est structuré en abaissé c'est à dire en conformité à sa nature humaine et bien tout cela est minime mais il n'y a que les saints en fait les saints arrivés en fin de vie en fin de parcours certains sont morts très jeunes mais je veux dire les saints eux sont arrivés à construire leur personnalité de manière parfaitement authentique et ordonnée en A prime B prime C prime dans l'ordre mais avant c'est ce que le docteur a dit on a tous les névroses les névroses c'est les désordres liés au péché d'accord merci beaucoup bien si quelqu'un d'autre veut parler avant de fermer je pose la question non alors je vous dis à la semaine prochaine au revoir je t'ai